Musique Voilà ! Au revoir, monsieur ! Déjà ? Comment déjà ? On peut parler, tout de même. On peut, et c'est fait ! Je vous répète que vous vous êtes trompé d'adresse. Au revoir, monsieur ! Enfin, voyons, je suis bien dans un bureau de placement d'intérinaire. Oui, monsieur ! Mais encore une fois, vous trouverez plus sûrement ce que vous cherchez au Crazy Horse. Au revoir, monsieur ! Au Crazy Horse ? Parce que vous ne croyez pas que des assistantes de 20 ans, et même moins belles à regarder, sans se servir d'un ordinateur, elles connaissent excès. Si, je le crois ! Mais je crois aussi qu'elles ne sont pas les seules à avoir faim une ou deux fois par jour. C'est le gain également des assistantes moins jeunes. Vous ne trouverez donc pas ici l'intérimaire de vos rêves, sans pouvoir vous presser. Depuis quand fonctionne-t-elle, votre opération survie ? Un an ! Mais c'est miraculeux ! Dans six mois, vous serez fermés. Je ne le pense pas. Il existe encore des employeurs pour qui l'âge et les formes de l'intérimaire comptent moins que sa connaissance de l'informatique. Cette fois, excusez-moi ! Oui, bon, écoutez, j'ai réellement besoin d'une assistante dans la matinée. Qu'est-ce qui vous reste en dessous de 80 ans ? Mais je vous l'ai dit, madame Flure, 53 ans, très forte ! Grosse ! Très forte professionnellement, anglais-allemand ! Je m'en fous, mais parcé à trappe, je ne porte pas dans deux heures à cette adresse, ça va ? Elle y sera ! Mais à propos de parcé à trappe, devant madame Flure, pas de plaisanterie douteuse, elle n'apprécie pas ! Oh, mais où je suis tombée ? Où je suis... Oh, pardon, excusez-moi ! Non, 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 restez ! Restez ! Un de vos modèles ? Oui, mademoiselle Soindon. Ah, mais très capable, certainement ! Très ! Parle couramment trois langues ! Ah oui, ben oui, mais il faut au moins ça ! Excusez-moi, madame, mais si vous avez un problème, je suis libre immédiatement ! Anglais, allemand, espagnol, Excel, Power BI ! Non, bon merci, je suis cerny ! Je disais du reste à votre héroïque directrice, comme je regrettais de m'être jeté mes tests PC sur madame Flure, alors que... Enfin, il y a des jours comme ça, il me fera mieux de rester couché ! Au revoir, madame, au revoir, mademoiselle ! Gilbert, il est 9h30, vous devriez être chez Schusenberg ! J'en reviens ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Même pas eu le temps d'ouvrir l'ordinateur ! J'entre dans le bureau de monsieur Schusenberg ! Bonjour, monsieur, je suis l'assistante intérimaire que Paris Intérimaire, mais à votre disposition ! Il m'a regardé sans rien dire pendant 15 secondes, madame, me faire ça à moi ! Quoi ? Vous faire ça à vous ? Il a le droit de vous regarder tout de même ! Non, me faire ça à moi, c'est lui qui a dit ça ! En parlant de vous, il m'avait envoyé moi, au lieu du prix de beauté intérimaire qu'il attendait lui ! Mademoiselle, je ne peux pas la faire, au revoir, mademoiselle, c'est monstrueux ! Monstrueux ? Il a dit ça ? Monstrueux ? Non, c'est moi qui le dis ! C'est monstrueux qu'un homme se conduire de cette façon-là avec une femme, et pourtant, excepte Powerpad et même Power BI ! Bien sûr, bien sûr ! Écoutez, Gilbert, vous devez parvenir à vous assumer, à vous affirmer, à vous imposer. Je vous ai souvent parlé de Sainte Armelle, mon arrière-arrière-grande-tante. Souvent, oui, madame, pas tous les jours, mais souvent, Sainte Armelle, qui avait vu apparaître Marie-Madeleine dans un grenier. Une branche ! Oui, une branche ! Sainte Armelle aimait à dire, dans le difficile, avec l'aide de Dieu, il faut faire face ! Faire face, faire face, c'était peut-être possible pour Sainte Armelle, mais pour moi, faire face, même avec l'aide de Dieu, c'est pas une solution non plus ! Allons, allons ! Vous êtes très mignonne quand vous souriez ! Je suis mignonne quand je souris ! Très mignonne ! Il faut sourire très souvent, Gilbert, aux autres, et à vous-même ! Mais c'est quand l'orange ne peut sourire à personne à cause de mon bris, il bouge, là ! Ah ! Eh bien, quand il ne bougera plus, souriez ! Allô, ici Paris Interim, à votre service ! Ah non, Mlle Olivia n'est pas encore arrivée ce matin ! C'est Mme Labelli, la directrice à l'appareil ! Oui, j'en suis aussi navrée que vous, mais le lundi matin, Mlle Olivia est souvent plus en retard que les autres jours ! De la part de tout ! Francis Buisson ! Eh bien, c'est noté, c'est entendu ! Au revoir, monsieur ! Dis-leur-moi le quart ! Elle exagère ! Alors moi, madame, qu'est-ce que je fais ? Tous les jours qui viennent, ma pauvre Gilbert, je ne vois rien ! T'entends mal, il y a le loyer ! Je vois bien M. Gaubert demain, mais c'est un homme assez rude au franc-parler, je crains que... Non, 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 plus d'hommes rudes au franc-parler pour l'instant ! Je préfère rester chez moi à la croûte de parler vers Boutou plutôt que des hommes rudes au franc-parler ! Attendez, attendez ! Pendant quelque temps, voulez-vous travailler ici ? Ici ? À l'accueil avec Olivia ? Oui ! Ici, avec moi, dans le bureau, à l'appartement ! À l'appartement, évidemment, moi à l'accueil ! Non, pour l'accueil, vous n'avez pas la patience qu'il faut ! Je ne l'aurai pas non plus du reste ! Tandis qu'Olivia... Oui ! À défaut d'être ponctuelle, Olivia le mérite d'être toujours aimante, disponible, de bonne humeur ! Et puis, elle est belle, ce qui ne garde rien ! Ah ! Olivia n'est pas à l'accueil parce qu'elle est belle ! Mais parce qu'elle a les qualités qu'exigent cet emploi ! Je ne dis pas ça, madame, je dis simplement que ça ne garde rien, qu'elle soit belle ! Alors, ça ne garde rien, ça ne garde rien ! Ça fait tout de même qu'après avoir vu Olivia en vitrine, quand je me présente, j'ai dit « Ah ! » et lui, dans la publicité, « mensongère ! » Et elle m'affiche à la porte comme Schusenberg ce matin ! Il y a affaire, Saint-Armel, il y a affaire ! Vous n'avez pas compris, Schusenberg, Saint-Armel ! Jeanne d'Arc peut-être et encore en armure et avec ses troupes ! Mais ma petite Gilbert, Saint-Armel a repoussé Satan en personne ! Elle n'en ferait qu'une bouchée du Schusenberg ! Une bouchée ? Oh ! Oui, enfin, je veux dire que d'un regard, elle le ferait taire et signe le contrat ! À moins qu'elle le transforme en fumée ! Comme elle l'a fait avec Satan, ni plus ni moins ! Alors ça, oui, si elle peut transformer Schusenberg en fumée, il faut absolument qu'elle intervienne ! Vous en demandez trop, Saint-Armel ne va pas descendre du paradis pour régler vos comptes ! Tant pis ! Alors, si je ne peux pas être à l'accueil, je vais me mettre où ? Aller à l'appartement ! Faites-vous une tasse de thé, détendez-vous, mettez un peu d'ordre, je vous appellerai ! Bien, madame, j'espère que le placard au balai n'est pas trop rencontré ! Le placard au balai ? Que je sache où me mettre si quelqu'un entre dans mon appartement ! Je suis en retard ! Je suis en retard ! Oh, heureusement ! Le lundi matin, c'est calme ! Mais comme toujours, on a poireauté près d'une heure au péage de Mont-de-la-Jolie ! Et rentrer le dimanche soir au lieu du lundi matin, c'est une idée qui ne vous vient jamais ! Non ! Enfin si ! Elle me vient le lundi matin au péage ! Je me dis, tiens, la prochaine fois, j'étais à Domil avec Jean-Paul ! Jean-Paul ? Qu'on s'appelle ? Enfin bref, il est pro-dame ! J-O-T-I-J-O-T-I-Dame ! Le garagiste, comme ses prédécesseurs, n'aura duré qu'un seul week-end ! Le garagiste ? Ah oui, lundi dernier, à la même heure ou presque, vous m'avez confié avoir passé le week-end à Domil avec un garagiste ! La semaine d'avance... Le garagiste, ah mais oui ! Vincent ! Vincent Chos-Machin ! Bah oui, mais avec Vincent, c'est fini ! Cette fois-ci, j'étais avec Jean-Paul... C'est fou les noms, j'arrive pas ! Non, ça va ! Avec Vincent... Enfin... Jean-Paul, pardon ! Jean-Paul, c'est fini aussi ! Ça finit aussi ! Olivia, puisque vous m'honorez de vos convidences ! À propos, on vous a plagéphoné tout à l'heure, Francis Buisson, vous devez le rappeler ! Oh, Francis Buisson ? Oui ! Oh, mais c'est celui de samedi prochain ! Olivia ! Oh ! Vous savez le combat que je mène à la tête de Paris Interim, comme à la tête de l'association Dignité de la Femme ! Mais oui, madame ! Et je vous admire, vous savez ! Merci ! Et je vous approuve ! Il y a encore trop de femmes qui se laissent traiter par les hommes comme des objets ! Et puis ça, moi, je ne supporterais pas ! Précisément, Olivia ! Ne croyez-vous pas qu'en faisant donc de votre personne, au charcutier, au boulanger, au notaire, au garagiste, au programmeur, à la cadence d'un corps de métier par semaine, ne craignez-vous pas d'être vous-même une femme objet ! Oh, mais moi, madame, je ne fais donc rien du tout ! Comment on devient du tout ? Vous ne passez pas vos nuits de week-end à repenter la plage en disant des vers, j'imagine ! Moi, dis-donc ! Oh, puis où sont les chambres ? Faut même pas se lever, hein ! Mais pour ce qui est dedans de ma personne, jamais, jamais, jamais ! Moi, madame, je ne fais pas l'amour avec les hommes pour leur faire plaisir ! Je fais l'amour avec les hommes parce que ça me fait plaisir à moi ! Moi, j'aime ça ! Moi, je ne donne rien ! Je prends ! Et je vais même vous dire quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir ! Oui ! Justement, dans le bulletin du mois dernier de Dignité de la Femme, vous parlez de la femme objet, qu'il faut intensifier la lutte, etc. Et bien moi, j'ai intensifié ! Intensifié ! Et j'en suis arrivée à l'homme objet ! L'homme objet ? Je voulais, je me choisis un autre objet pour le week-end, et comme ça, je me ressource ! Objet, objet, vous avez bien connu quelques échecs, non ? À jamais, madame ! Vraiment ? Non ! Et la solitude ! Seul, quand deux amants par an ! Vous devez vous sentir bien seule ! Oh, ben, je ne suis pas seule, madame ! J'ai le poulo ! Poulo ! T'as mon guenari ! Madame, j'ai cassé la taillère ! Je sais faire pas tellement énervée ce matin, je peux plus rien te dire ! Ne touchez plus à rien ! Allongez-vous ! C'est nerveux ! Bonjour, Gilbert ! Bonjour, Olivia ! Alors, vous ne deviez pas être chez M. Schusenberg ce matin ? J'en viens ! Je ne suis pas restée parce qu'il ne m'a pas plu ! Bonjour ! Oh, ben Stéphanie ! C'est toujours pas très beau ! Moi, t'es tombée du lit, ma parole ! C'est un peu ça, oui ! Bonjour, maman ! Bonjour, ma liste ! Je te rapporte ton tailleur ! La doublure est refaite ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'il est sympa, cet enfant, je ne connaissais pas ! Où est-ce que t'as trouvé ça ? Au printemps, ou le voir en soirée ! Oh, ben, c'est marrant parce que c'est chouette ! J'avais trouvé un nom, exactement ! Olivia, téléphone ! Ah oui, voilà, voilà ! Voilà, voilà, voilà ! Ça pouvait... Ça pouvait attendre à demain ! Oh non, au contraire, ça m'arrangeait ! Après une scène au saut du lit, une demi-heure de marche, un tailleur sur le bras, c'était excellent pour les nerfs ! Une scène ? À quel propos ? Mathilde ! Il ne veut pas que tu y ailles ! Non ! Deux heures par jour dans une boutique de lingerie féminine ! Tu imagines le nombre d'hommes seuls que je risque d'y rencontrer ! J'y ferai quand même un saut tout à l'heure ! As-tu essayé calmement d'expliquer à ton mari que c'est français ? Je l'ai en beauté ! Ça va Suzanne ? Bonjour Madame ! Florence, comment vas-tu ? Ah ben rapidement, comme toujours ! T'as fait ton joli dans Chanel ce matin ! Stéphanie, je vais me le rapporter ! Eh ben, ça tombe bien ! Tu vas le vendre ! Le vendre, mon Chanel ? Oui ! Et à Perthes, forcément ! Parce que c'est pressé ! Qu'est-ce que tu racontes ? Allô ? Oui ? Ah, passez-le dans l'appartement ! C'est Franck ! Va le prendre dans l'appartement ! La dignité de la femme, c'est cuit ! Ah ! Cuit ! Ça me fait penser ! J'ai oublié mon portable, je peux ? Ah oui, bien sûr ! T'es sortie, pas de rentrée, tu peux pas continuer ! Il y a eu des dons pourtant ! Mais c'est bon ! Allô, benoie ! C'est moi ! Tu as l'allumé le fond ? Bien ! Non, non, non ! Je vais seulement l'allumer ! Tu penses pas, je peux pas ? Oui ! Je te laisse habiller 10 euros dans l'entrée, c'est les clés ! Voilà ! Ton travail avance ! Bien ! N'oublie pas que tu l'as promis pour samedi ! Voilà ! C'est bien ! A tout à l'heure mon chéri ! Bon ! Il décide bien, mais pas très vite ! Mais je ne comprends pas ! Fin décembre, tu m'as dit que tout allait bien ! Non ! Fin décembre, je t'ai dit, nous sommes ric-rac ! Depuis, trop frais ! Admettons, mais avec ce que laisse Paris Intérim, on peut consolider Dignité de la Femme ! Paris Intérim marche gentiment ! Tu ne les toucheras pas ! Ou tu te chercheras une autre comptable ! Parce que moi, je veux pas participer à une gestion maladroite ! Il n'est pas question d'abandonner Dignité de la Femme ! Ce qu'il faudrait, c'est que tu passes à la télé ! Que pendant 5 minutes, tu exposes les buts de l'association Dignité de la Femme ! Comme le font toutes les associations caritatives ! Et puis, pendant que tu parles à l'écran, Tu n'es pas au conseil ! Non ! On ne passe pas à la télé comme ça ! Il faut connaître des gens ! Bon, évidemment ! Autre formule, la subvention, mais là aussi, il faut connaître ! Ah ! Tape ton gendre ! Tape les franques, mais pourquoi ? Mais non, mais non ! Mais il est jaloux et emmerdant comme la pluie ! D'accord ! Mais il est aussi profondément catholique et plein d'argent ! Et d'une œuvre aussi morale que Dignité de la Femme, Ça peut l'intéresser ! Une sorte de béat ! Et bien, jamais ! Tant pis, pour dignité de la femme, Mais emprunter un soi-franc, jamais ! Les liens sacrés du mariage suffisent ! Inutiles d'en ajouter d'autres ! Ok ! Alors, dans ce cas-là, comment tu comptes faire pour faire marcher la boutique ? Ah ! Boutique ! Ça me fait penser ! Allô ! Qu'est-ce qu'ils te voulaient, Franck ? Pas tout de suite ! Quand tu iras chercher une part, laisse les clés chez la concierge ! Parce que l'épicier doit venir livrer ! Non, non, non ! T'occupes pas de ça, je passerai payé ! Hein ! Bessine ! Voilà ! À tout à l'heure ! Quand t'étais jeune fille, tu n'arrivais pas d'épouser un aventurier ? Oh, c'est vrai ! Un aventurier, un explorateur, un reporter ! Un type qui se déplace ! Un voyageur ! Le pape ! Le pape ! Dites-moi l'Amazon ! Oh ! Je connaissais un garçon qui rêvait de partir en Amazonie ! Philippe ! Tu te souviens ? Très bien ! Finalement, tu as épousé Benoît, qui n'est pas vraiment un grand voyageur ! Pas vraiment ! Quand Benoît crie de Boulogne pour aller faire ses courses à Villancourt, il appelle ça « Partir pour l'étranger » ! L'avantage de Benoît assur, dis-toi à l'Amazon, c'est qu'il est plus souvent à la maison ! C'est vrai ! Bon, enfin, t'es heureuse tout de même ! Oui ! Oh, il y a des soirs où... Enfin, pas tous les soirs ! Ah, Olivia, j'ai besoin de vous ! Oui, madame ! Ça y est, j'ai trouvé où j'ai vu le même ! C'est au bon marché ! Mais plus ample à la taille, et puis les regards à beaucoup moins ! Ah oui, mais plus ample ça ! Mais si ! Déjà que j'ai tendance à... Regarde ! Mais non ! Mais non, t'as pas grossi ! Il faut trouver qu'elle a grossi ! Mais pas du tout ! Elle a pas grossi ! Alors par contre, moi, c'est tout de suite là ! Oh ! Mon Dieu ! Pas exactement ! Mais qui êtes-vous ? Satan ! Qui ? Satan ! Satan ! Je rêve ou quoi ? Non ! Non ! Vous ne rêvez pas ! C'est bien moi, Satan, qui suis là devant vous ! Qui vous parle ! Je suis celui qui suis... Là ! Bien ! Remettez-vous, je suis pressé ! Voici l'objet de ma visite ! J'ai compris, c'est le remondi à soi ! On a pas du emploi ! Non ! C'est pas digestif ! Je suis Satan ! Qui se manifeste où il veut ! Quand il veut ! Sous la forme et de la façon qui lui plaît ! Comme l'autre ! Ou l'autre ! Qui peut guider la mer rouge comme avec une pompe ! Sans étonner personne ! Mais que j'adresse ! Moi ! Satan ! Et aussitôt, c'est l'incrédulité totale ! Blessé ! Satan, mon neige ! Moi, je suis la reine d'Angleterre ! J'ai tout entendu ! Ça commence à suffire ! Mais bon ! Excusez-moi ! Mais enfin, dans cette tenue, vous ne faites pas diabolique du tout ! Moi, je veux dire, on vous représente généralement ! Je sais ! Je sais ! Mais je ne peux pas circuler dans Paris avec des corneaux-fronts, des pieds-fourchus et une queue trinandelle ! Hein ? Non ! Vos cinq femmes m'intéressent, donnez-moi ! Les cinq femmes ? Donnez-moi les cinq femmes du roman que vous êtes en train d'écrire, et je vous donne bien concours ! Pour un auteur qui tire généralement un 39 exemplaires, c'est inespéré, non ? Ça n'a pas de sens ! Elles n'existent pas, ces femmes ! N'existent pas ! Stéphanie, Florent, Sudane et les autres ! Mais bon, ce sont des personnages de romans ! Et alors ? Ça n'existe pas, les personnages de romans ! Goriot, Hamlet, Arsène Lupin, Madame Bovary n'existe pas ! Mais qu'est-ce que vous faites du pouvoir magique ? Diabolisme tout à l'écritif ! Allez, dépêchons, j'agis pour raconter et c'est de Goncourt ! Topé ! Topé ! Et en supposant, qu'est-ce que vous voulez en faire de mes bonnes femmes ? Mais les damnés ! Que voulez-vous que j'en fasse ? Les damnés ! Et vous ne croyez qu'à pas pour un mal repris Goncourt de m'abaisser à Taquetier ? Avec quoi ? Et comment ? On ne va même pas perdre une minute à discuter de ça ! Topé ! Jamais ! Pour qui me prenez-vous ? Pour un bazar de gars ! Pas du précis, pas de plan ! Vous travaillez comme l'autre là-haut ! Des milliards de personnages, mais pas du pape blanc ! Topé ! Non ! Mais les femmes sont des femmes ! Mais les femmes sont des femmes ! Mais ça n'existe pas ! Topé ! Non ! Pas des réponses ! Ah ! Vous n'amusez pas à ça ! Vous vous trouverez sans m'enfeufoler, moi ! Excusez-moi ! Il n'y a pas de... Excusez-moi ! Je ne supporte pas ! Et si je disparais, vous n'entendrez plus jamais parler du Goncourt ! Ni du Nobel, évidemment ! Le Nobel ? Je pourrais avoir le Nobel ! Vous pourriez, putain ! Et ce n'est pas facile, le Nobel, même pour moi ! Un jury presque totalement dépourvu d'immoralité ! Mais d'abord, le Nobel... C'est autant ! D'autant plus qu'on a de vous avec le Nobel ! C'est toute la France qui se trouve honorée ! Bah oui ! C'est dehors dans cet esquilagne ! Parce que, personnellement... Je sais ! Mais moi, si je le fais, c'est pour vous ! Ah bon ? Uniquement pour vous ! Parce que moi, la France... Vous, la France... La France, je n'aime pas du tout ! Ouais, ouais ! Et on peut savoir pourquoi ? Parce qu'elle est la fille aînée de l'Église ! Et ça, depuis que Pierre est en pierre ! Elle a mis la pierre sur la pierre ! Et qu'en plus, j'ai horreur des Calambours ! Compris ? Très bien, très bien ! Donc, le Goncourt, le Nobel... Topé ! Nobel, bien sûr ! Mais d'un autre côté... Cinq femmes d'année ! Je veux vos femmes ! C'est mon site depuis quelque temps, les femmes ! Prennent du galon ! De l'autorité ! Ne vous craignent plus ! Prennent vos places ! Son gendarme ! Pilote de ligne ! Soutrieuse ! Saint-Syrien ! Ma nièce est Saint-Syrien ! Ah ! Mon crueux ! Et c'est vrai qu'elles deviennent de plus en plus agressives ! N'hésitons plus ! Topons ! Mais attendez ! Tous à temps que vous êtes seul contre cinq femmes, ça peut prendre plus de temps que prévu ! Et si le manuscrit est déposé trop tard, ben moi, j'aurais topé pour rien ! Assurez-vous, je ne serai pas seul ! Un suppo ! Un suppo ! Comment êtes-vous ? Je vous en prie ! Les chers amis ! Mes très chers amis ! Il peut venir à l'esprit de certains d'entre vous, à l'informer des choses de l'au-delà, que pour me consacrer à ces cinq femmes, je vais devoir pendant quelque temps vous délaisser. Non ! Non ! Je suis comme l'autre, unique et pourtant innombrable. Être ici ne m'empêche du moment d'être là près vous, parmi vous, toujours attentifs à vous suggérer ces plaisirs défendus dans lesquels, vous savez bien, la vie devient rapidement monotone, paradisiaquement emmerdante. Laissez-moi vous dire combien parfois votre ingratitude me blesse, d'autant plus que je n'exige pas moi, comme un que je connais, en guise de remerciements des ex-votaux, des classiques drames, des calmeurs et des processions, normalement. Mais, de temps en temps, après une bonne bouffe par exemple, ou une partie de galipette extra-conjugale, une petite pensée reconnaissante me toucherait infiniment. Encore que j'aime aussi beaucoup la gratitude. Ce soir, comme chaque soir, du reste, je reconnais parmi vous certains amis très chers, qui m'appartiennent déjà pour l'éternité. Non, non, rassurez-vous, je ne citerai personne. Pas le temps ! Donc le domaine, topé. Et la gueule des confrères ? Surtout la gueule des confrères ! Ah mais allez commencer par là, mon dieu ! Pardon, je n'entre personne. Voyons plus loin, monsieur Spic. Oui, c'est pour les bâtiments primaires ? Pas du tout ! Bonjour mesdames. Je viens de la Société Mondia. Cardiographique à l'étage au-dessus. Enfin, je viens sans en venir, c'est fermé de la nuit. Pouvez-vous me prêter votre stylo et du papier pour écrire un mot que je vais leur plisser sous la porte ? Mais oui. Merci. Pardon mademoiselle. Madame. Madame ? Déjà, vous aviez bien le temps. Enfin, en mariage comme en toute chose, l'expérience ne nuit pas. Répétez souvent mon père. À sa sixième femme. Voyons, voyons, comment vais-je tourner cela ? Je ne sais pas. Je me permets seulement de vous faire observer que si nos bureaux sont ouverts, c'est que nous travaillons. Je comprends madame, je comprends. Mais d'un autre côté, vous devez comprendre aussi que je ne peux pas partir en Amazonie à l'aveuglette. Voyons, voyons. C'est que c'est immense l'Amazonie. Et broussailleux. 104, pensez. Non, vous partez en Amazonie. En Amazonie, oui. Encore quelques fonds à réunir et... Vous connaissez l'Amazonie, madame ? Non. Oh, j'ai failli autrefois et puis... C'est toujours pareil. On remet demain, plus tard. Et pour finir, on ne part pas en Amazonie. Voilà. Ce qui vous explique pourquoi l'Amazonie est encore si mal connue. Trop de gens ont remis. Mais moi non plus, je ne connais pas l'Amazonie. Les deux pôles, l'Équateur, le Tibet, les Andes... Comme ma poche. Mais pas l'Amazonie. Je sais seulement que le dernier explorateur qui s'y a risqué, 104, l'a beaucoup regretté. Il est revenu, la tête cuite au feu de bois, grosse comme le poche. Méconnaissable, il était. Alors avec une tête comme ça, quand il a voulu remettre son chapeau. Sans parler des plaisanteries des copains, salut petite tête, etc. Je crois qu'on vous appelle au téléphone. Olivia, allez répondre. Pardon. Voilà. Besoin et urgent, carte Amazonie repasserait demain Nicolas Kouliaki. Voyez, c'est court, c'est clair, c'est ferme. J'ai le sens de ça. Comment vous remercier ? Un récit de voyage ? Un chant tibétain ? Une danse guerrier ? Non, tout cela est tout à fait habituel, je vous remercie. Bien sûr, mais vous pouviez me rendre ce service avec moins de grâce. Mais moins de grâce, pourriez-vous ? Mes hommages, madame. Madame. Oserais-je vous conseiller, chère madame, ne plus jamais remettre aucun départ ? Partez, partez, ne remettez plus, cueillez dès aujourd'hui, etc. Oui, je... Voilà, bon voyage. Aucune d'entre vous, mesdames, n'a l'intention de se rendre vers la Bastille. Crème des transports. Je peux vous être utile ? Vous êtes très aimable. Non. J'ai ma voiture. Eh bien, je crois que je vais profiter de l'occasion. Enfin, Stéphanie, qu'est-ce que tu as à faire à la Bastille ? Je t'ai dit que j'avais l'intention d'aller chez Mathilde, à l'habit-pouvoir pour marcher. En route. Mais enfin, Stéphanie. Oui, monsieur a dit ça comme ça. Pas du tout comme ça, en route, en route. Laisse, maman, je t'appellerai de chez Mathilde. Ne t'inquiète pas. Laissez, maman, laissez. Nous vous appellerons de chez Mathilde, j'y vais. Vous allez voir, j'ai conduit très très mal, mais très très lentement. Ce qui me permet d'entendre les injures qu'il y a forcément. Quel mufle ? Mufle ? Ben, il est évident, Olivia, que ce monsieur n'est pas un objet ordinaire. Bonjour, madame. Bonjour, Gilbert. Madame, je ne me sens pas bien. Mes mères prennent le dessus, c'est juste un verre qui ne passe pas. Prenez deux aspirines. Oui, madame. Et un petit verre de quelque chose, vous ne croyez pas que... Si vous voulez, très bien. Mais quand vous allez le casser, servez-vous le petit quelque chose dans un verre à moutarde. Oui, madame. J'ai regardé et il ne vous reste plus de chartreuse. Non, du whisky et autre chose, mais plus de chartreuse. Tant pis, mais pour les nerfs, la chartreuse, c'est meilleur que le whisky. Bon, allez. Je m'en vais. Je sors par l'appartement, comme ça, je passerai voir Gilbert. Parfois, parfois. La machine. Monsieur Lauré Bayou, pour une assistance intérimaire. Faites-le entrer. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je vous en prie. Merci. Donc, vous désirez une assistance ? C'est cela, oui. Pour quand et où ? Demain jusqu'à jeudi, de 9h à 11h. C'est pour mon courrier. J'ai une entreprise de chauffage. Parfait. Anglais, allemand, espagnol ? Pas nécessaire. Je tiens surtout à ce que l'intérimaire que vous m'adressez ne soit pas trop jeune. Pas trop jeune ? Je veux dire pas une gamine. 40, 50, 60 ans ou plus, si vous avez. Plus de 60 ans ? Oui, oui. L'assistante d'un certain âge apporte dans son travail, comme dans son comportement, une pondération, un sérieux, qui favorise la concentration des équipes durant le travail. Mais certainement, c'est un point de vue tout à fait sensé que nous tentons du reste d'imposer à nos clients. Pas sans mal. Voyons, voyons. Évidemment, ce qui vous conviendrait le mieux, c'est Gilbert, mademoiselle Soindon, qui serait libre demain, sérieuse, pondérée et avec un physique favorisant la concentration. Ne cherchez pas plus loin. Ne cherchez pas plus loin, c'est d'accord. Alors, très bien, pour les conditions, voici nos paris, qui sont d'ailleurs ceux des autres agences. Pour le contrat, est-ce que je le signe ? Excusez-moi, Stéphanie demande s'il voulait bien lui prêter votre foulard bleu où il y a les oiseaux. Mon foulard bleu ? Oui, où il y a les oiseaux. Mais enfin, Stéphanie, c'est bien que je travaille, je suis avec un client. Oui, je suppose qu'elle le sait, mais moi, elle m'a dit, pendant que je fais ça, va demander à ma main, etc. Je vous en prie, madame, allez chercher le foulard. Merci. Mais, vous vous tutoyez avec Stéphanie ? Oui, on s'est mis d'accord dans l'ascenseur en descendant. On se tutoie vite de nos jours. C'est rapide. Pendant que je fais ça, mais qu'est-ce qu'elle fait, Stéphanie ? Eh bien, ma voiture est coincée entre deux voitures. J'ai confié la manœuvre de dégagement à Stéphanie. C'est dur, mais je pense que ça va aller. Enfin, surtout si les gens arrêtent de rire comme des imbéciles en la regardant manœuvrer. Vous ne pouviez pas le faire vous-même ? Si, bien sûr, mais comme je l'expliquais à votre fille, j'ai vendu très mal. Je vais bousiller ma voiture et les deux autres. Stéphanie croit pouvoir s'en tirer en ne bousillant que celle qui est devant. Un consteur lui est trois, ça ne s'orfuse pas. Rassurez-moi, vous ne faites pas l'Amazonie en voiture. À pied ! Parfait ! ... 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 Tu diras à Stéphie de ne pas me perdre. Il faut vivre avec son temps. Au revoir, maman. Au revoir. Au revoir, je m'aime. Charmant. Charmant, mais peut-être un peu familier qu'enfin. Je ne connais ce garçon charmant que depuis cinq minutes. Ma fille aussi du reste. Bon, mademoiselle Swindon aura le contrat. Vous lui signerez demain ou après-midi. Parfait. Au revoir, madame. Ma Sainte-Armelle, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma... Ah ! Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Pardon. Sainte-Armelle ? Sainte-Armelle, oui. Je viens de l'acheter. La peinture est sans intérêt, mais le cadre doré du 18e est tout à fait charmant. Quatre sont gros le tout. Une affaire. Donc, demain, neuf heures. Mais au m'arrachement d'armes. Sainte-Armelle, dites-vous ? Sainte-Armelle, oui. J'ai jamais entendu parler d'elle jusqu'à ce matin. Moi, c'est le cadre, n'est-ce pas, le reste ? Écoutez, je suis confuse. Oui ? Pourriez-vous me faire voir ce portrait ? Le portrait de Sainte-Armelle ? Oui. S'il s'agit bien de Sainte-Armelle, je suis son arrière-arrière-petite-bouesse. Non. Si. Mais c'est extraordinaire. Mais avec joie. Si cela ne vous retarde pas. Mais pas du tout, pas du tout. Ah, ça, pour une coïncidence, vraiment, c'est une coïncidence. Je pense à vous. Ah non, bon. Il vient... Vous permettez ? Je vous en prie. Et si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce qui a valu à votre arrière-arrière-grande-tante d'être canonisée ? Une apparition. Une apparition. Une apparition. Une apparition. Sainte-Armelle, madame. C'est bien l'air. C'est bien, Saint-Armelle. Comme son visage est pur. Et ce regard... Ah, oui, oui. Le regard, ah ! Le regard est très bien rendu. Ça, par exemple, l'on aurait dit. Et elle a eu une apparition. Oui, dans une grange. Près de Château d'Arm. Dans une grange, comme c'est curieux. Dans une grotte encore. Bon, hein. Mais dans une grange. Elle dormait sans doute. Quelqu'un... En vérité, Armelle n'était pas seule. Oui. Selon le récit qu'elle a fait de l'événement, Armelle avait été attirée dans cette grange par Satan. Par Satan ? Tiens, mais dans quel but Satan avait-il attiré Armelle dans une grange ? Armelle avait 20 ans à cette époque. Je vois. Mais était-ce bien Satan ? Je veux dire, depuis des milliers d'années, des jeunes filles sont attirées dans des granges. Est-ce toujours Satan qui... Attention, attention, je ne le défends pas. être abominable. Seulement, je me demande si dans ce cas... Dans ce cas précis, c'était bien Satan. Armelle n'était pas une jeune fille comme les autres. Elle s'était sentie attirée par la vie religieuse. Et Satan, sous les traits d'un jeune et beau comédien appartenant à une troupe de passage... Ah, ça, les comédiens entournés, c'est quelque chose, hein. Au moment où elle allait... ...succomber à la tentation, si j'ose me permettre. Marie-Maglaine ne t'a pas vu. Allons, bon... Enfin, allons, bon... Dans le cas d'Armelle, ouf ! Le miracle ! Ah oui, indiscutablement, c'est un miracle. Le miracle ! Sur l'ordre de Marie-Maglaine, Armelle se dresse d'un beau et... Fabien est consacré ! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Une grande, excusez-moi. Continuez, je vous prie. Donc, on vient... Fabien ! Oui, bon... Passons sur cet épisode. Que devient Satan ? Satan se relève et disparaît par la porte de la grange. En fin, par la suite, Armelle a eu d'autres apparitions de Marie-Maglaine. Huit, je crois. Armelle est retournée huit fois dans des granges avec des acteurs. Mais non ! Armelle est entrée en religion. Et à sept ou huit reprises, Marie-Maglaine lui est apparue au pied de son lit. Chère madame, je comprends le prix que vous attachez à ce portrait qui n'a pour moi aucune valeur. Sinon, qui m'a permis de bavarder quelques instants avec une femme charmante. Permettez-moi de vous l'offrir. Oh, vous plaisantez, mais jamais je n'accepterai. Faites-moi ce plaisir. Bon. Eh bien, d'accord. Mais... Je vous offre la périmère. Ah ! Oh, mon Dieu ! C'est Gilles, mère. Christ de nez. Excusez-moi. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai une tête. Christ de nez. Est-ce que je comprends ? Oh, Marie-Maglaine, grave. Deux claques et ça va passer. Oh, deux claques de chef, ça. Ah oui, c'est des claques. Oui, effectivement, deux chefs. Assurez-vous, madame Labelli, va revenir. Merci, merci. Je partais. Vous êtes bien jolie, mademoiselle. Oh, merci. Justement, je commençais à en douter. Douctez-vous ? Oui, depuis un quart d'heure, je me disais justement la périmère que je vous destine. Un peu nerveuse, mais connaissant vos goûts et vos exigences, je crois qu'elle vous conviendra parfaitement. Mon bridge ! J'ai perdu mon bridge ! Il a décentré. Oui, bon. Il n'y a pas de oui pour un homme. C'est les claques qui ont des fleurs santé. Je n'aurai pas encore que j'ai déposé. Je ne peux pas sourire à ce moment parce que... Je ne sais pas, ça suffit. Retournez dans l'appartement. Vous voyez bien que je ne suis pas seule. Oh, mon gars, je ne savais pas. Les hommages, mademoiselle. Pardon ? Je dis les hommages, mademoiselle. Les hommages, mademoiselle à moi. C'est qu'on rencontre de moins en moins des gens bien élevés. Et ce matin encore, Gilbert a subi une petite épreuve. Disons qu'elle n'est pas habituée à ses formules courtoises. Je ne suis pas habituée. Et je t'en suis. Je ne suis pas. Bien sûr, je suis certaine que mademoiselle Soindon vous donnera toute satisfaction. Oh, Soindon, quel nom charmant. Comme la personne. Comme la personne. Mais charmant comme la personne. Charmant comme la personne. Oh, charmant comme la personne. Vous l'avez gâté. Mais je... Oh, c'était trop. Gilbert, un emploi de l'homme de Clarisse. Je suis confus, je comprends. Je vous en prie, ce n'est rien. C'est la première fois que je vois un comprimant provoquer un effet aussi désastreux. Décidément, je ne comprendrai jamais avec nos femmes. Le mieux, cher monsieur, est de ne pas chercher à nous comprendre et de nous prendre comme nous sommes. Je prends. Applaudissements Donc, il y a trois semaines, Stéphanie est devenue la maîtresse de Nicolas. Oui, vous allez voir. Je vais voir quoi. Vous allez voir comment Stéphanie est devenue la maîtresse de Nicolas. Prenez des noms. Si ça se passait il y a trois semaines. Et alors, DVD ? Bon, vous enregistrez sur DVD. Évidemment. Vous y êtes ? Attendez, attendez. Mais alors avant que l'homme n'invente le DVD, vous faisiez comment ? Mais mettez-vous dans la tête que l'homme n'invente rien qui ne le soit déjà. Tout existe avant tout. Forcément. Oui, oui, forcément. Donc, il y a trois semaines, Stéphanie est devenue la maîtresse de Nicolas. Et suivez bien, je ne vais pas vous passer la scène 35 fois. Ça a eu le DVD ? Non ! Ça n'amuse pas du DVD. Tout est dans le cloud. Mais je n'aime pas qu'on me prenne pour un projectionniste de cinéma permanent. Oh, oh, ne vous fâchez pas. Oh, oh, oh. Quel caractère. Quel caractère inférieur. Oh, mais c'est fort. Mais Franck pourrait être rentré. Mais tu m'as dit avant-hier qu'il était à Toulouse jusqu'à dimanche. Oui, mais il aurait pu rentrer cet après-midi à l'improviste. Ça lui arrive, il ne fait même que ça. Je ne suis pas idiot. Avant de rentrer, j'ai goûté. Pas de cris, pas de pleurs. Ensuite, j'ai regardé sous la porte. Pas de sang, en flacon, en rigole. Il est à Toulouse, monsieur. Bon, qu'est-ce que tu veux ? T'emmener dîner. M'emmener dîner ? Non, mais tu rêves. Franck va appeler ou arriver, t'imagines ? Eh bien, appelle-le, s'il est à Toulouse. Il a largement le temps de dîner. Pourquoi appeler ? Il m'a appelé. Il peut appeler du café d'à côté en disant qu'il est à Toulouse. On est malin quand on est jaloux. Appelle-le-toi, tu seras tranquille. Et pourquoi vouloir dîner avec moi ? Ça ne te suffit pas de me rencontrer comme ça, quand je fais mes courses ? Eh bien, non. Ces vraies rencontres chez les commerçants ne me suffisent pas. Ne me suffisent plus. Et à toi non plus, d'ailleurs. À moi non plus. À toi non plus. Viens, je t'expliquerai tout cela en disant. Non, et de toute façon... Allo, Franck ? Oui, bonsoir mon chéri. Bien, bien, et toi ? Ah, fatigué ? Eh bien, dis vite, écouche-toi. Ah, encore du travail. Dis-moi, tu vas au cinéma avec une amie ? Ah, pour toute l'heure, mais c'est fort, on peut être à l'arrière. Bon, mais si pour voir, selon pourquoi. Ah, mais si, si, je suis très contente pour toi. Dis-moi chérie, ce soir je vais peut-être aller au cinéma avec Mathilde. Bon, si vous pouvez me rappeler dans une an ou deux. Ne t'inquiète pas, hein ? Mais quel film ? Euh, je sais grave, moi, tu sais, c'est Mathilde, histoire de sortir un peu, quoi. Comment ça tu ne veux pas ? J'ai compris. Bon, on va. Eh bien, enfin, je peux quand même aller au cinéma avec Mathilde, non ? Pas sans toi ? Eh bien, moi, je t'interdis de m'interdire d'aller au cinéma avec Mathilde. Alors ? Alors ? Oh, mais il est raccroché. C'est bête, ça. Trappez-le. Ah ben oui, parce que là, quand même, il exagère. M'interdire d'aller au cinéma avec Mathilde, une amie de 30 ans... Mais je suis sérieuse, de quoi, est-ce que tu m'as dit ? Ouais. Enfin, si tu as l'habitude d'obéir. Allô, le soffitaire ? Monsieur Dugard, s'il vous plaît, chambre 306. Non, l'habitude, l'habitude, j'ai pas l'habitude. Alors sors avec Mathilde ! Allô, Franck ? Donc c'est bien décidé. Tu me refuses la permission de sortir avec Mathilde. Tu me la refuses. Parfait. Je la prends. Allez, viens. Mais non, je ne suis pas habillée pour aller dîner. Mais depuis combien de mois tu ne t'es pas fait de bête pour aller dîner ? Tu veux dire, depuis combien d'années ? Tu vois, allez, ben, vite, ne te refuse pas ce plaisir-là. Non, mais pourquoi vouloir absolument dîner avec moi ? Parce que je t'aime, parce que tu m'aimes et... Non, Nicolas, non, je ne t'aime pas. Je ne veux pas. Je... 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 Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je suis pas sûre. Mais si, tu m'aimes. Mais comme tu es très timide, c'est à moi de faire le premier pas. Oh ! Oh ! Portiche, le suppos, hein. Mais toi, pourquoi coupez-vous ? La suite est sans intérêt. Sans intérêt, sans intérêt. Comment voulez-vous que j'écrive ce qui s'est passé si je ne m'ai pas vu ? C'est un roman qu'on vous demande, un reportage. Oui, bon. Je vous fais rappel à des souvenirs personnels. C'est ça. Mais plus je ne veux pas, vous avez dit... Non ! Et maintenant, en direct de Paris Interim, depuis deux mois, j'ai réussi quelques jolies métamorphoses. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501